Salut à tous, je l'avais dit à plusieurs d'entre vous dans les commentaires commentaire youtube ou dans les groupes facebook que je ferai une vidéo quand j'aurai reçu la poignée small rig donc c'est le cas donc pour vous dire c'est la, hop j'ai le papier là, de toute façon je mets le lien en description mais si du coup c'est la small rig universal wooden side handle for rona s zion crane c'est une poignée qui vient se fixer en dessous alors attendez ce que je vais faire c'est peut-être d'abord vous enlever le trépied donc je vous montre, la poignée a quand même possibilité de mettre le trépied en dessous donc là c'est ce que j'avais fait j'avais remis le trépied pour des raisons pour le tournage que les images que vous allez voir juste après en fait le L ici on va appeler ça le L se fixe en bas avec directement ils sont fournis une vis donc standard une vis un peu plus grosse je sais jamais trois quarts de pouces et et plus là donc pour on va dire le truc d'appareil photo les pas de vis standard d'appareil photo et les pas de vis standard de rotule d'accord donc les deux vis sont fournies et on peut venir se fixer là donc ce que je vous disais c'est que vous voyez vous avez deux vis standard et deux grosses vis dans le bas de ce L pour pouvoir venir fixer soit du coup le petit trépied ce qui était le cas juste avant donc là il était fixé ici d'accord donc avec ce pas de vis là et sinon des gros pas de vis donc il y en a deux et deux ici les deux vis pour venir pour venir fixer la poignée donc il faut savoir que quand elle arrive la poignée elle n'est pas ici pour la main droite d'accord elle est en fait inversée elle est pour la main gauche et en fait quand l'appareil photo ici le poids est plutôt à droite et du coup je trouvais que c'était plus naturel d'avoir ici le support à droite donc je l'inversé donc pour ça il suffit de dévisser ces deux vis les clés toutes les clés Allen sont fournies donc il y a selon ce que vous achetez vous avez le bon la bonne taille de clé Allen qui est fournie donc ça c'est très bien merci small rig et du coup voilà donc du coup j'ai interchangeé la poignée donc en fait elle a un sens dans dans la mesure où donc ici voyez c'est relativement relativement plat alors qu'ici on a une petite bosse on un petit renfoncement pour mettre l'index d'accord donc c'est bien dans ce sens là avec du coup la colle chou qui est côté arrière je finis en bas donc c'est ces deux vis qui permettent de retourner la poignée d'accord la poignée en bois et ici vous voyez que ça c'est vraiment un truc qui est super bien vu chez small rig c'est que on a un petit en fait un petit aimant qui tient cette petite pièce donc qui est en fait une pièce justement pour venir serrer desserrer d'accord le la vis ici mais ça peut être pour d'autres vis et donc on a trois petits aimants d'accord et c'est trois six aimants du coup bah voilà ça permet de venir hop fixer ici le petit le petit outil et voilà c'est assez propre ça tombe pas ça tient très bien c'est vraiment c'est vraiment super donc on a fait le tour pour le bas donc on va la redresser ok comme si on a tenu vraiment je reviens à la poignée justement donc la poignée on a la colle chou du coup pour pouvoir venir fixer par exemple un micro dessus une lampe quelque chose comme ça on a deux ici hop attendez je vais peut-être vous le mettre comme ça on a trois autres trous donc deux standards et un plus gros diamètre d'accord de chaque côté en fait on a un trou traversant en ara là je crois que c'est comme ça que ça se dit les ara à ri ara donc ce type de fixation vous savez avec donc les petits tétons pour venir bien fixer moi c'est pas quelque chose que j'ai fait mais je crois que en vidéo ceux qui font beaucoup de studios et choses comme ça en ce genre de en ce genre de fixation rapide donc elle est traversante ici ok au niveau du support haut sinon on a les deux autres roues là mais ça c'est vraiment juste pour venir fixer les vis et que le la partie bois vienne se vienne se fixer sur la partie acier d'accord et en dessous ce qu'on a donc on a devant du coup côté non pardon derrière du coup enfin ça dépend en fait si vous êtes si vous avez mis la poignée à gauche ou à droite mais là du coup vous avez un côté avec trois trous standard d'accord dont les passements entre les deux à l'extrémité qui sont les mêmes qu'ici c'est le trou standard et ça c'est l'espacement vous savez pour mettre les accessoires par exemple de l'espèce de support à écran c'est quelque chose que je vous montrer dans une autre vidéo ce que justement j'ai fait une commande générale je peux vous montrer c'est hop ce genre de support à écran là d'accord donc du coup qui permet après de s'incliner et et donc c'est pile poil le bon espacement pour mettre ça je vous le dis maintenant il va y avoir une autre vidéo qui va sortir dans pas très longtemps sur en fait c'est la c'est la nouvelle cage pour les A7R3 et A7R3 et A9 aussi A9 peut-être pas parce que c'est un peu limite pour la monette en haut à gauche mais en tout cas A7R3 A7R3 c'est une cage qui du coup est pas complète en fait elle a une partie juste le devant et le haut du coup ça allège beaucoup la cage donc on va voir ça on verra ça dans une autre vidéo je digresse tout ça pour dire que du coup voilà ici vous avez deux trous et trois trous pour pouvoir venir fixer ce que vous voulez en diamètre standard et et sinon ben ce genre d'accessoires et sur le côté vous avez un autre hara ou harry ou je sais plus quoi là sur le côté ici en bas d'accord ici donc j'ai remis le trépied et justement j'ai remis le trépied pour vous pour vous parler bas de des images qu'on va voir maintenant donc j'ai testé j'ai pu le tester là et donc clairement je sais c'était assez évident mais même ce peu d'espacement entre guillemets il va y avoir 10 12 cm d'espacement peut-être ce peu d'espacement fait vraiment que ça change complètement la donne au niveau du confort de maintien au niveau de stabilisation donc là du coup je vais vous faire un petit exemple donc j'étais encore avec ici l'A7R3 et le ici le le 1805 donc à gauche ça sera quand je tiens comme ça le gimbal et à droite ça sera quand je du coup simule comme il était avant c'est à dire avec la poignée et pratiquement dans l'alignement le trépied d'accord donc du coup c'était beaucoup plus difficile beaucoup plus beaucoup moins ingréable avec plus de mouvements parasites donc du coup je vous montre ça je vous montre ça tout de suite donc voilà vous voyez donc là je vous dis un 27 mm donc je marche normalement je fente pas du tout je marche plutôt un peu vite même et clairement alors je pense avoir un peu sur les images c'est quand même plus stable à gauche et est ce que je veux surtout dire c'est que là du coup c'est un test ponctuel sur 30 secondes de vidéo mais c'est clair que si je devais toute une journée tenir mon mon feuillou comme ça à deux mains l'une en dessous de l'autre clairement je tiendrai pas alors que ça je me vois tenir je me vois tenir je sais pas si je tiendrai la journée mais je me vois tenir très longtemps avec donc vraiment ça apporte un gros gros confort et à l'utilisation c'est bien bien meilleur et donc pour pousser le vis en fait si j'ai pris le 1805 et pas le 16 35 c'est parce que je voulais voir justement en zoom ce que ça pouvait donner donc c'est le deuxième exemple vous avez donc toujours à gauche en tenant à deux mains et à droite en tenant à deux mains mais l'une sous l'autre d'accord du coup il cette fois à 105 mm donc à peu près 157 et demi donc là je suis pas en horizontal follow comme j'avais pu être sur l'exemple précédent je suis en lock parce que sinon ça bougeait trop évidemment dès que je faisais une petite rotation gauche droite le l'objectif suivait et du coup bah c'est ça on voyait rien ça ça vous redonne un exemple que quand même ce stack à 2000 stabilise très très bien moi je trouve ça assez fou à 150 mm d'avoir d'avoir cette qualité stabilisation alors on voit les petits à coups vous avez vu les petits à coups de mes pas faut dire que je marchais vite je marchais normalement et vite donc voilà moi je trouve ça quand même assez assez fou en plus niveau qualité de fabrication il n'y a pas rien à dire vraiment c'est super solide tout va bien tout tombe bien ça s'aligne bien les vis sont bien c'est facile à dévisser j'ai vraiment pas peur par exemple de tenir même avec l'appareil photo dessus de tenir à une main comme ça j'ai pas peur que le bois c'est du quoi vu que c'est très bien penser il ya le il ya l'aspect on va dire tenu l'aspect rigidité qui est assuré par la partie métallique c'est juste l'aspect préhension l'aspect ergonomie pour la main qui est fait en bois donc qui se visse avec les vis qu'on a vu et du coup j'ai vraiment pas du tout peur et j'ai pas du tout de jeu tout tient très bien donc vraiment qualité de fabrication top moi je suis assez assez impressionné par cette entreprise chinoise quand on voit leur prix par rapport à d'autres fabricants de cage d'accessoires dans ce style là c'est vraiment c'est peut-être le la moitié du prix entre comme ça ou deux tiers du prix ça dépend des accessoires évidemment ce que j'aime pas c'est que ça prend plus de place et ça fait un peu plus de poids dans le sac mais comme je viens de le montrer là en fait moi j'ai plus besoin du trépied quand j'utilise cette poignée et pourquoi j'ai plus besoin du trépied parce qu'en fait oui ça fait quand un à plat ici c'est vraiment bien plat et sur une longueur assez importante sur peut-être 20 cm ici et du coup ça on peut le poser sur une surface plane il va tenir tout seul voilà je vous mets pas une surface pas mais je vous le dis même avec l'appareil photo dessus il n'y a pas de souci alors c'est il faut faire un tout petit peu plus attention qu'avec le trépied mais vous pouvez le poser à plat sur une surface plate et du coup vous pouvez faire votre réglage tranquillement fixer votre appareil photo rééquilibrer au besoin on n'a pas besoin d'avoir le trépied en plus qui du coup encombre et pour le coup est plus lourd je pense ouais kiff kiff voici doit être un peu plus lourd quand même que la poignée que toute la poignée du coup ça réduit quand même la longueur vous voyez par rapport au trépied quand il est replié ça rajoute encore 15 20 cm 15 cm je pense et l'autre chose que j'aime beaucoup c'est quand je m'en serre pas quand je m'en serre pas et je la tiens à côté de moi donc ça vous la tenez quand quand du coup j'avais que la poignée je la tenais comme un comme un idiot comme ça la corde devant moi ce qui n'avait pas pas spécialement d'intérêt à la retourner je pouvais la tenir comme ça mais c'était pas plus intéressant par contre maintenant justement avec cette barre ici voyez que ça ça fait une poignée ergonomique très bien ou du coup votre main est bloquée des deux côtés et ça vous pouvez le tenir comme ça et du coup à côté de vous le long de votre corps ça n'y a pas de souci moi je suis à 1m80 et j'ai beau avoir mon bras tendu vers le bas j'ai largement de la marge en dessous pour pas que mon objectif tape par terre et c'est quand même beaucoup plus reposant que de devoir le tenir dans une position un peu un peu bâtard comme ça pas savoir trop quoi faire de ses mains qui gêne etc là on regarde à côté de nous d'accord bras tendus et c'est nickel donc ça c'est cool et l'autre chose cool c'est que du coup pour justement pour les plans inversés pour les plans à retourner le fait d'avoir cette poignée qu'on peut tenir comme ça on passe en horizontal follow d'accord on inverse la gimbal pour la l'avoir pas tête en bas mais tête vers le haut mais avec le gimbal vers le bas et ça du coup ça permet vraiment tenir beaucoup plus sereinement beaucoup plus facilement et du coup tenir une main bras tendu par exemple aller au ras du sol beaucoup plus et aisément et sereinement vu qu'on peut du coup mettre ses doigts comme ça par exemple c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile que quand j'avais pas ça et du coup je devais tenir le trépied un peu comme je pouvais soit je dépliais les pattes soit je tenais comme ça mais c'était beaucoup moins agréable beaucoup moins safe en tout cas beaucoup moins rassurant là vraiment on a une main complète on peut hop passer l'autre main on est vraiment super sur l'instinct voilà donc voilà plutôt que du bon sur cette poignée je pense ça va quand même bien aidé moi dans le mariage que je vais filmer j'aurais pas tenu avec le juste sans avoir une poignée comme ça sur la largeur alors je pense que c'est quand même limité par rapport à vous savez ce que vend Feiyu donc Feiyu vend un cadre du coup on vient dévisser la partie ici pour la mettre sur un côté elle elle se met en haut ou au milieu ou en bas je sais plus et on a un tube qui fait tout le tour en fait donc ça c'est beaucoup plus large elle doit faire à peu près ça je sais qu'il y en a dans les commentaires qui vont se l'acheter je crois qu'il y a même quelqu'un qui veut faire une vidéo dessus et n'hésite pas vas-y mets le lien en bas dans un commentaire que les gens aillent voir ça que ça fera une bonne idée de voir la différence comment on peut tenir ça alors ça sera beaucoup plus incombrant aussi là vous voyez même comme ça je peux le rentrer dans mon sac à dos sur une grande poche de sac à dos il n'y a pas de souci le gros bidule Feiyu ça se démonte mais c'est plus grand c'est pas dit que ce soit plus grand par contre parce que je pense que c'est du coup des tubes creux donc la personne qui fera le test nous dira ça et voilà du coup j'en suis très content j'ai pas tellement plus vous blablater là-dessus je trouve c'est un super accessoire donc ça vient se fixer avec un papier standard donc c'est pas forcément que pour des que pour des gimbals même si c'est pensé là pour des gimbals pour l'euro le ronin et c'est le crane vous avez une crane mais voilà ça il n'y a pas de souci sur l'academy évidemment et vous pouvez penser utiliser ça pour juste un appareil photo peut-être ou je sais pas enfin voilà il ya plusieurs choses plusieurs choses possibles avec ça sachant que ça vous donne une haute chou en plus ok une colle chou en plus plus 3 ici plus 3 ici pas de vis donc voilà de mettre plus de trucs peut-être un écran des choses comme ça je pense que c'est ça peut être même juste pour un appareil photo une bonne une bonne piste moi il m'a coûté donc là en achetant directement sur le site small rig il m'a coûté dans les 69 euros 59 euros je sais plus 59 ou 69 façon je vous mets lien description pour aller voir le site je vous mets lien aussi en description il est dispo sur amazon france si vous voulez pas passer par le site chinois mais aucun souci c'est une grosse entreprise maintenant small rig elle est réputée l'idée de livraison était très très raisonnable moi j'ai acheté pendant le nouvel an chinois donc ça il disait qu'ils étaient fermés un carrément pendant le nouvel an chinois ce qui est normal et ils m'ont envoyé je crois le ils m'ont envoyé le 3 mars et georges l'a reçu hier le 7 mars un truc comme ça je crois que c'est un truc dans le style je vous dis ça là on est le là on est le 9 donc j'ai reçu hier le 8 je pensais partie peut-être même le 4 de leur entrepôt il arrivait quatre jours après chez moi donc non seulement en france mais même jusqu'à perpignan donc j'ai fait le tour dans cette poignée je conseille fortement je conseille la marque small rig et je vous invite si vous avez aimé cette vidéo à la liker et à vous abonner à la chaîne parce que justement très prochainement va sortir la vidéo sur la cage small rig c'est une une demi-cage entre guillemets moi je les virais là parce que je voulais faire un truc différemment mais j'ai tout vous montrer comment c'est fourni avec le bracket et j'ai acheté également la poignée sur le côté plus plus le petit support à l'écran plus un petit bras magique les fameux bras magique small rig donc on va voir tout ça dans une autre vidéo qui va sortir prochainement donc n'hésitez pas à vous abonner à cliquer sur la petite cloche pour avoir la notification de quand la vidéo sort et puis voilà je vous dis à bientôt justement pour cette prochaine vidéo sur la cage small rig pour a7-3 a7r3 elle vient de sortir je l'ai précommandé donc je dois être un des premiers à l'avoir reçu en france je pense voilà allez à très bientôt